Bonjour à tous, bon après-midi. Écoutez, j'espère que vous avez eu un moment pour vous lever et puis prendre un peu de temps pour vous reposer pendant la pause lunch. On a eu une super matinée d'échanges, de belles présentations. On a vraiment regardé évidemment des données, à la fois des données d'une étude internationale, mais aussi des données qui venaient de l'INSPQ et de données qui ont été collectées par nos chercheurs, notamment dans le contexte d'enquêtes qui ont été faites auprès de la population, auprès de parents, notamment d'enfants asthmatiques. Donc un grand merci pour ces échanges, pour cette première partie de la journée. Et donc là, on va continuer évidemment avec nos deux autres sessions de l'après-midi. Une session spécifique sur la vaccination, une session spécifique en fait sur tous les enjeux liés autour en fait de l'information. Donc on verra à la fois au niveau des médias, j'en ai parlé en introduction ce matin, les réseaux sociaux. Et après, on aura le plaisir en fait d'accueillir et de focusser un petit peu sur le point de vue du décideur avec le docteur Le Sartre. Et en fin d'après-midi, on aura Thomas Bastien, l'association de la santé publique du Québec, qui nous fera une conclusion, le mot de clôture en fait de cette journée. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Roxane Borgesta-Silva, vice-présidente du Cyrano, professeure à l'Université de Montréal, chercheuse au Crest, et qui a accepté en fait d'être la présidente de la session, et qui va je pense prendre beaucoup de plaisir aussi à introduire à la fois les panélistes, mais aussi certains de nos étudiants qui présentent cet après-midi. Alors merci Roxane, et c'est à toi. Donc, bonjour à tous, merci. En fait, merci Nathalie de m'avoir invitée à présider cette session. On va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. On sait que la vaccination est une des clés de succès de la sortie de cette crise. Donc, on va avoir la chance cet après-midi d'avoir trois présentations. On va d'abord commencer avec Thomas Poder, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chercheur au Cyrano également, qui va nous parler d'une étude qu'il a réalisée avec d'autres étudiants. Ensuite, on va avoir une présentation d'Adama, qui va nous parler aussi de vaccination, mais plus dans le contexte de l'immigration. Et en fait, Adama a réalisé une maîtrise, en fait, finissante à la maîtrise en santé publique, et a réalisé son stage au Cyrano, sous la supervision d'Olivier Drouin et de moi-même. Et elle va nous parler des résultats qu'elle a obtenus au cours de son stage. Et finalement, on va avoir Pierre Fontaine, qui est un étudiant aussi à la Faculté de médecine, sous la supervision d'Olivier Drouin, qui va nous parler également de vaccination auprès des parents d'enfants asthmatiques. Alors, sans plus tarder, on va laisser Thomas prendre la parole pour nous parler de son étude sur la vaccination. Merci, Thomas, d'être là. Bonjour, merci. On va introduire aussi tes étudiants, je pense qu'ils sont présents aussi. Oui, d'ailleurs, je vois que Gabin est connecté. Alexis, peut-être qu'il est connecté comme invité, je ne sais pas. J'ai là, il est en spectateur, en effet. OK. Très bien. Donc, je vais vous partager l'écran. Donc, normalement, vous voyez ça. Oui, il faut juste que tu mettes en mode présentation. OK. Bon. Donc, merci. Donc, comme l'a dit Roxane, je vais vous faire une présentation sur la vaccination. Donc, spécifiquement, ça va être sur les profils sociodémographiques des personnes qui déclarent vouloir ou non se faire vacciner. Grosso modo, on va parler de ce qu'on appelle l'hésitation à la vaccination. Donc, comme Roxane vous l'a dit, je suis professeur à l'Espume. Donc, je suis aussi chercheur au Cyrano et ainsi qu'au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Et les résultats que je vous présente ont été travaillés avec deux de mes étudiants. Le premier, Alexis Mizidji Imana, qui est au doctorat, donc à l'École de santé publique. Et Gabin Morillon, qui effectue un stage au Cyrano, qui, lui, est à la maîtrise au CERDI en France. Alors, l'étude a été financée en collaboration avec deux instituts, avec la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et aussi en partie avec le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Et à part les sources de financement, je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler pour cette étude. Alors, quels sont les objectifs de l'étude ? Premièrement, décrire les caractéristiques socio-économiques et démographiques de santé et de santé, par exemple, de différents profils de citoyens face à la vaccination. Donc, on va expliquer ça par la suite. Éventuellement, identifier des pistes pour intervenir auprès de la population pour réduire l'hésitation à la vaccination et donc pour améliorer la prise de vaccins. Et le contexte, c'est que cette étude-là n'était pas au départ conçue pour regarder les profils socio-démographiques. Ce sont des données secondaires d'une autre étude qui ont été utilisées. Cette autre étude, qui est l'étude principale, visait principalement à regarder quelles étaient les préférences des Québécois pour la vaccination. Des résultats que je vais présenter dans un autre colloque de la CFAS ce vendredi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler beaucoup d'hésitation à la vaccination. Je vous donne une petite définition qui est tout simplement la définition la plus commune qu'on peut rapporter, qui est que l'hésitation à la vaccination désigne le report ou le refus des vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination. Donc, on comprendra que ce n'est pas uniquement les gens qui refusent, mais c'est aussi ceux qui hésitent beaucoup et pour qui leur première réaction, c'est de ne pas dire oui tout de suite, mais de le reporter dans le temps et éventuellement peut-être de l'accepter si on arrive à réduire leurs hésitations et leurs craintes. Alors, l'enquête qui a été réalisée, c'était une enquête qui a été faite en ligne avec la méthode des quotas. On a utilisé trois critères pour les quotas, l'âge, le genre et puis l'éducation, donc le niveau d'éducation. On a fait une étude entre octobre et novembre 2020 auprès de la population du Québec qui est adulte et qui parle français aussi d'ailleurs, puisque l'enquête a été faite uniquement en français. Il faut savoir qu'il y a quand même 92% des individus qui habitent au Québec qui maîtrisent le français. Donc, c'est quand même assez représentatif de la population totale du Québec. Ensuite, on avait le nombre de personnes qui ont été sollicitées. On avait 1980 personnes qui ont été sollicitées pour compléter le questionnaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est allé jusqu'à la fin du questionnaire. Donc, au total, on a 1 599 réponses qu'on peut analyser, donc qui sont valides pour l'analyse. De ce total, de la différence plutôt entre 1980 et 1 599, on avait 284 questionnaires qui n'ont pas été terminés et 97 questionnaires qu'on a jugés comme étant invalides, notamment des choix de réponses qui sont incohérents ou des réponses qui sont fantaisistes. Donc, on avait un certain nombre de critères qui nous a permis d'éliminer 97 questionnaires. Et le questionnaire, en tant que tel, il y avait quatre grandes sections. Une section socio-économique et démographique, donc ce qui va être très utile ici pour décrire les différents groupes de population. On avait aussi plusieurs sections sur l'état de santé. Donc, l'état de santé mesuré de façon auto-déclarée, évidemment. Donc, on demandait aux individus de déclarer s'ils avaient des problèmes de santé. On leur demandait de déclarer leur état de santé selon une échelle de l'ICERT. Et on leur proposait aussi de compléter plusieurs questionnaires de mesures de la qualité de vie reliées à la santé. Donc, pour ceux qui connaissent, on avait, par exemple, le SF6D, le Q5D, le CORE6D. Donc, on a plusieurs questionnaires de mesures de la qualité de vie reliées à la santé qui étaient présents dans le questionnaire. On avait, bien évidemment, la section du questionnaire qui faisait partie, enfin, qui fait toujours partie de l'étude principale, qui était une étude de préférence pour la vaccination. Donc, j'ai mis entre parenthèses qu'il s'agit ici d'une méthode de choix expérimentaux. Donc, c'est-à-dire qu'on présentait différents scénarios hypothétiques qui décrivaient des scénarios de vaccination. Et on demandait aux individus de choisir entre ces différents scénarios de vaccination lequel ils préféraient. et s'ils n'en préféraient aucun, ils avaient l'option de dire qu'ils ne voulaient pas de vaccins. Néanmoins, puisque je ne présente pas ici les résultats vraiment de l'étude de préférence de vaccination, donc je ne présente pas les caractéristiques des scénarios, par contre, on va se servir des résultats, donc à savoir si oui ou non, ils ont accepté des scénarios de vaccination. Donc, ça va faire partie d'un des indicateurs qu'on utilise pour mesurer l'hésitation à la vaccination. Et on avait aussi des questions d'attitude face à la vaccination. Donc, un certain nombre de questions qui permettaient de révéler si les personnes étaient en faveur ou non de la vaccination. Et il y avait donc tout un ensemble de sous-questions qui étaient formulées à cet égard. Alors, je vous présente les quatre indicateurs qu'on a retenus pour mesurer l'hésitation face à la vaccination. Donc, le premier, c'est une simple question qui visait à demander aux individus s'ils acceptaient ou refusaient les vaccins qui leur étaient proposés. Donc, on avait trois choix de réponses. Donc, on a appelé cet indicateur-là acceptation des vaccins. Donc, les trois choix de réponses étaient le premier, je refuse la plupart ou l'ensemble des vaccins. On avait ensuite, j'accepte certains des vaccins. Ou alors, on avait, dernier choix, j'accepte la plupart ou l'ensemble des vaccins. Donc, évidemment, les individus qui sont plus pro-vaccination, donc si on est moins hésitant à la vaccination, ce seraient ceux qui auraient répondu à la troisième réponse. Donc, j'accepte la plupart ou l'ensemble des vaccins. On voit ici qu'on a 60% des individus dans notre échantillon de 1 600 personnes qui étaient en faveur de la vaccination. À l'inverse, on avait 11% qui étaient plutôt en défaveur de la vaccination et on avait 29% qui étaient entre deux. Ensuite, on avait un deuxième indicateur de mesure d'hésitation à la vaccination qui était un indicateur composite où on a regroupé quatre questions générales sur la vaccination. Donc là, est-ce qu'on trouve que la vaccination, c'est important pour la santé des populations ? Est-ce qu'on fait confiance dans les institutions pour nous recommander des vaccins ? Est-ce qu'on fait confiance à nos médecins ? Donc, on avait quatre questions de ce type-là qui permettaient de mesurer la confiance générale envers les vaccins. Donc, si on avait un score qui était faible, 0 ou 1, c'était qu'on avait une faible confiance. On voit ici qu'on a 8,7% des individus qui ont une faible confiance dans cet échantillon. Et à l'inverse, on a presque 80% de l'échantillon qui étaient très confiants ou très confiants envers les vaccins. Notre troisième indicateur, c'est une série de huit questions qui est mesurée pour l'hésitation à la vaccination. Donc, on a huit questions différentes qui vont relever différents aspects de l'hésitation. Ce questionnaire-là, il est basé en grande partie sur un questionnaire qui a été développé par Shapiro et Al en 2017, qui a été repris par plusieurs institutions, dont notamment l'INSPQ. C'est un questionnaire qui est axé sur l'hésitation des parents pour faire vacciner ou pas leurs enfants. Donc, nous, on a tout simplement repris ce questionnaire-là qu'on a adapté pour une population adulte. Donc, on a enlevé les éléments qui étaient axés sur les enfants et puis on les a reformulés de façon à ce que ce soit orienté vers les adultes. Donc là, on a un score qui, plus il est important, plus il indique de l'hésitation vers la vaccination. Donc, on voyait qu'on avait un score très élevé, entre 22 et 32. On avait 7,7 % des répondants qui étaient très hésitants. Et à l'inverse, les personnes qui sont peu hésitantes, on a 46 % des personnes qui sont peu hésitantes envers la vaccination. Et on a évidemment les individus intermédiaires qui sont ici consignés. Donc, notre quatrième indicateur d'hésitation à la vaccination, ça provient de l'exercice de choix expérimentaux dont je vous ai parlé. Donc, les préférences par rapport à des scénarios hypothétiques de vaccination. Donc ici, on a pris uniquement les réponses qu'ils ont formulées et on a décomposé ça d'une façon descriptive. Donc, on a pris les individus qui ont répondu zéro fois qu'ils avaient refusé les scénarios de vaccination. Donc, c'est-à-dire que l'option qu'ils avaient de refuser le vaccin sur les 12 cartes de choix qu'on leur a proposées, donc les 12 scénarios hypothétiques, il y a des individus qui ont répondu zéro fois le refus de la vaccination. Donc, ces individus correspondent ici au zéro qui fait qu'on a environ 40% des individus qui étaient pro-vaccin dans le sens où ils ne refusaient jamais le scénario de vaccination. Ensuite, on avait des individus qui étaient assez peu hésitants face au vaccin en termes de choix de réponse parmi les cartes de choix. Donc, ceux qui ont répondu entre une et six fois le refus de la vaccination. Donc, ici, on a 44% des individus qui ont refusé peu souvent les scénarios de vaccination. Ensuite, on a 18% des individus qui, eux, ont refusé de façon beaucoup plus systématique les choix de vaccination. Donc, ils ont répondu beaucoup plus souvent, plus de 50% du temps qu'ils ont répondu qu'ils refusaient la vaccination. Donc, on a décomposé ces réponses-là en trois parties, donc zéro, moins de 50%, plus de 50%. Puis, on a aussi voulu regarder ceux qui répondaient de façon systématique qu'ils refusaient la vaccination. Donc, ceux qui ont répondu 12 fois le refus de vaccination. Donc, là, il n'y en a plus que 7,4% versus ceux qui ont répondu au moins une fois qu'ils voulaient qu'ils acceptaient un scénario de vaccination. Donc, c'est-à-dire 92%. Donc, ces quatre indicateurs d'hésitation à la vaccination mis ensemble sont évidemment assez cohérents dans la mesure où ça permet de retracer quatre profils si on veut par rapport à la vaccination qui sont résumés ici. Donc, on a grosso modo environ 40% de personnes qui sont pro-vaccin. Donc, c'est-à-dire que quasi systématiquement, ils accepteraient de se faire vacciner. On a 40% d'individus qui sont faiblement hésitants face à la vaccination. Donc, ça veut dire que probablement que oui, ils vont accepter. Simplement, ils ont quelques petites craintes qui doivent être levées. Ensuite, on a 10% de personnes qui sont très hésitants face à la vaccination. Et on aurait 10% à peu près, plus ou moins, selon nos différents critères, ça peut aller jusqu'à 11% et ça peut descendre jusqu'à 7% de personnes qui seraient probablement anti-vaccin. Donc, quoi qu'il arrive, refuseraient de façon systématique de prendre un vaccin. Donc, notamment, évidemment, le vaccin contre la COVID-19. Puis ensuite, j'ai décomposé ces différents indicateurs selon les profils sociodémographiques des individus. Donc, moi, ce que je vous présente ici dans ces tableaux, c'est uniquement les variables sociodémographiques qui sont sorties de façon significative, donc statistiquement significative. Donc, on voit qu'avec le premier indicateur qui est l'acceptation des vaccins, donc la simple petite question qui est demandée s'ils avaient dû accepter ou pas les vaccins qui leur ont été proposés. Donc, vous avez ceux qui refusent, donc les plutôt anti-vaccins qui sont dans la première colonne. Puis, vous avez ceux qui acceptent la plupart ou l'ensemble des vaccins dans la troisième colonne. Donc, si on regarde les profils des personnes pour lesquelles il y a une différence statistiquement significative, on s'aperçoit que la plupart des personnes qui refusent les vaccins sont plus souvent que de coutume des femmes. Donc, ici, on a 58% de femmes qui refusent le vaccin dans le groupe. Enfin, 58% de femmes dans le groupe qui refusent les vaccins. versus 47% dans celui qui les accepte. Donc, il y a quand même 11 points de pourcentage de différence, ce qui est vraiment important. On a aussi, au niveau de l'âge, une population qui est plus jeune. Donc, ici, on a une différence d'âge qui n'est pas très importante de deux années. On verra avec les autres indicateurs que la différence d'âge est plus marquée avec les autres indicateurs. On voit aussi que c'est une population qui dispose d'un diplôme plus faible. Donc, on a majoritairement des personnes qui ont un niveau secondaire ou moins dans la catégorie des personnes qui refusent le vaccin. Contrairement aux autres groupes, on voit que cette proportion est beaucoup plus faible. À l'inverse, évidemment, les personnes qui vont à l'université, qui ont été à l'université, qui ont un diplôme universitaire, sont beaucoup moins présentes dans les personnes qui refusent le vaccin que celles qui l'acceptent. On voit aussi qu'on a beaucoup plus de personnes célibataires. On avait aussi une autre question par rapport aux personnes qui vivent seules. Donc, il y a plus de personnes célibataires ou qui vivent seules dans la catégorie de ceux qui refusent le vaccin. On a aussi des personnes qui sont plus souvent à la maison. Donc, ça veut dire des personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui ne recherchent pas non plus d'emploi. On a aussi plus souvent des chômeurs dans cette catégorie-là de ceux qui refusent le vaccin. On verra plus tard avec les autres indicateurs qu'on a aussi plus de personnes qui occupent une profession dite de travailleur essentiel et qui donc n'ont pas arrêté de travailler pendant la pandémie, surtout pendant la période de confinement. Donc, ici, on avait une différence par rapport aussi aux gens qui ont travaillé pendant la crise. Une différence qui n'est pas très importante. On voit surtout que c'est les personnes qui sont intermédiaires, qui sont les plus nombreuses à avoir travaillé pendant la crise. Par contre, en termes de revenus, on a une importante différence. On voit ici qu'on a quasiment 20 000 dollars de différence entre les individus qui refusent la plupart des vaccins. 20 000 dollars en moins, donc des personnes qui seraient moins favorisées, plus défavorisées en termes de revenus. On a aussi moins de personnes qui vivent avec des adultes. Là, ça reprend la situation du fait qu'on a davantage de célibataires qui refuseraient davantage les vaccins. Donc, on a aussi moins de personnes dans ce groupe-là qui vivent avec un adulte. On a également plus de personnes qui sont locataires par rapport aux autres groupes. On a plus de personnes qui vivent en dehors du Grand Montréal. On verra avec les autres indicateurs que des fois, ça se confond avec la variable vie ou non en zone rurale. On a également plus de fumeurs dans la catégorie de ceux qui refusent les vaccins. Donc ici, vous avez quand même une différence importante d'environ 12 points, 11,5 points de pourcentage. Grosso modo, c'était comme si on avait 50 % de plus de fumeurs dans la catégorie de ceux qui refusent la vaccination. On a ensuite un score de cohérence. Donc ça, c'est un questionnaire à trois questions qui va reprendre, donc trois questions qui va refléter en fait le sentiment de contrôle qu'on a un peu sur sa vie. Donc c'est des questions du genre, est-ce que quand vous faites face à une situation imprévue et qui vous semble difficile à vivre, est-ce que vous éprouvez en général plus de difficultés ou pas à gérer cette situation ? Donc on a des questions de ce type-là qui permettent de voir si les individus ont un sentiment de contrôle sur leur vie. On voit que le sentiment de contrôle ou de cohérence il est plus faible dans la catégorie des personnes qui refusent la vaccination. Donc on a un score qui varie entre 4 et 6 et on a des scores qui sont statistiquement plus bas dans ce groupe-là. On a aussi un score de peur de la COVID. Donc là, c'est 7 questions qui sont posées sur une échelle de Likert de 1 à 5 et plus l'échelle de Likert donne un score élevé, plus on a peur de la COVID. Donc ici, le score de peur de la COVID est plus faible pour la population qui refuse la vaccination. Ensuite, on a deux indicateurs de qualité de vie reliée à la santé. qui nous montrent que la population qui refuse la vaccination n'est pas différente vraiment de la population qui accepte la vaccination. Par contre, on a, pour ceux qui sont intermédiaires, qui acceptent certains vaccins mais pas tous, on a un résultat en termes de qualité de vie reliée à la santé qui est moins bon. Donc à la fois pour un indicateur qui mesure davantage la qualité de vie reliée à la santé physique qui est le SF6D, V2, que pour un indicateur qui surtout se focalise sur les questions de santé émotionnelle, donc santé psychologique avec le CORSIS2. Donc si on regarde les autres indicateurs qu'on a utilisés, on voit que c'est grosso modo la même chose. Donc je vous ai mis ici, souligné en rouge, ce qui est d'une nouvelle catégorie de variables qui sont sorties de façon significative. donc avec les quatre questions qui permettent de mesurer un score de confiance envers les vaccins, on a pu avoir comme indication supplémentaire que les personnes qui avaient tendance à ne pas faire confiance au vaccin étaient moins souvent des travailleurs de la santé. Donc on a 9,9% des répondants qui ne font pas confiance au vaccin qui sont des travailleurs de la santé versus dans les autres catégories 21, voire 15% de la population. Il faut savoir que dans la population générale, vous avez environ 15% de la population qui travaillent dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc on a ici relativement moins qui travaillent dans ce secteur-là et qui auraient un niveau de confiance faible envers les vaccins. Ensuite, on a les aidants naturels. Donc on voit qu'on a plus d'aidants naturels dans la catégorie intermédiaire. On voit aussi qu'on a plus de personnes qui habitent dans une zone rurale dans ceux qui ne font pas confiance envers les vaccins. Ça reprend un peu ce qui a été présenté ce matin par Kim Lavoie. On a aussi trouvé qu'il y avait davantage de citoyens canadiens par rapport au statut de résidence, on avait davantage de citoyens canadiens qui étaient dans la catégorie des personnes qui avaient une faible confiance envers la vaccination. Donc pour le reste, c'est ce qui a été trouvé dans la première avec le premier indicateur, évidemment avec des variabilités, mais qui vont toujours dans le même sens. Ensuite, pour ce qui est du score d'hésitation à la vaccination, donc les huit questions qui mesurent l'hésitation et qui sont en grande partie basées sur le questionnaire de Shapiro-Royal, on a également toujours la même chose, donc évidemment plus de femmes, plus des personnes plus jeunes, etc., qui sont plus hésitantes envers la vaccination. donc je vous le rappelle, c'est un score entre 22 et 32 pour l'hésitation à la vaccination importante, donc plus de femmes, des personnes plus jeunes. On voit ici que l'écart en termes d'âge est beaucoup plus important que précédemment, vous avez une différence d'environ 7 années ici. Pour ce qui était des indicateurs qu'on n'avait pas la dernière fois, on a les travailleurs non essentiels qui sont moins bien représentés dans la catégorie des personnes qui sont résistantes envers la vaccination, inversement, les travailleurs essentiels sont plus représentés. On a aussi des individus qui ont déjà eu une maladie grave qui sont autant représentés dans les très hésitants et les moins hésitants, mais qui sont moins représentés dans les catégories intermédiaires de faiblement hésitants. Et puis, il y avait ceux qui avaient donc eu une maladie grave dans leur famille qui sont également plus présents dans la catégorie de ceux qui ont une faible hésitation envers la vaccination. Pour le dernier indicateur qui est basé sur l'étude de préférence en santé, donc, plus vous avez refusé de choix de vaccination, plus vous allez être, comme tout à l'heure, être une femme ou être une personne plus jeune ou avoir un niveau d'éducation qui va être plus faible. Donc, ici, on a les mêmes résultats, mais il y avait moins de variables qui étaient significatives. Alors, si je fais le résumé de tout ça de façon un peu quantitative, on s'aperçoit que selon les quatre indicateurs, on avait parmi les personnes très hésitantes ou carrément anti-vaccin, on avait surtout des femmes entre 10 à 15 points de pourcentage de plus. On avait des personnes qui étaient plus jeunes, entre 2 et 7 ans de moins. entre 2 et 7 ans de moins. Ensuite, on avait des personnes qui étaient moins éduquées. Donc, en termes de pourcentage de personnes qui ont un diplôme de secondaire ou moins, on avait dans ce groupe-là 11 à 21 points de pourcentage de plus. On avait plus de célibataires aussi, donc entre 11 et 17 points de pourcentage. On avait plus de personnes qui étaient soit au chômage ou à la maison, donc environ deux fois plus de personnes soit au chômage soit qui sont à la maison. On avait moins de travailleurs de la santé, donc entre 4 et 8 points de pourcentage de moins de travailleurs de la santé dans cette catégorie-là par rapport aux autres catégories. On avait aussi davantage de travailleurs essentiels pendant le confinement, donc environ 10 points de pourcentage de plus. On a aussi des revenus du ménage qui sont plus faibles, donc selon les quatre indicateurs, donc ça varie entre moins 12 000 et moins 19 000 dollars, donc revenus annuels du ménage. On avait aussi plus de personnes en zone rurale, entre 10 et 10 points de pourcentage. On avait aussi un plus grand nombre de locataires, entre 8 et 16 points. Un sentiment de cohérence personnelle plus faible, une peur de la COVID également plus faible, une qualité de vie reliée à la santé, donc là j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pour les catégories intermédiaires, donc c'est ceux qui étaient faiblement hésitants, la vaccination qui semble-t-il ont une qualité de vie qui est plus faible. Par contre, on avait beaucoup plus de fumeurs dans la catégorie des très hésitants ou des anti-vaccins, entre 9 et 16 points de pourcentage, ce qui correspond en fait à soit plus de 50%, voire pour certains indicateurs, deux fois plus de fumeurs. En conclusion, on peut dire que les populations socio-économiquement défavorisées sont plus susceptibles de refuser la vaccination, que les personnes plus jeunes ainsi que les femmes sont davantage hésitantes. On peut en déduire aussi qu'il y a un possible attentisme ou un laissé-aller, notamment par rapport au score de cohérence personnelle qui a été obtenu, mais aussi par rapport à l'ensemble des résultats qu'on peut observer. On a aussi une moindre perception des risques, notamment la peur de la COVID qui est plus faible, le sentiment de peur qui est plus faible, mais il y a aussi une plus grande acceptation du risque de façon générale. On avait aussi un indicateur de mesure du risque, est-ce que les gens sont risquophiles ou risquophobes, et on s'aperçoit que dans la catégorie de ceux qui refusent le plus souvent les vaccins ou qui sont les plus hésitants face à la vaccination, qu'on avait aussi des résultats d'acceptation du risque qui étaient plus élevés. Donc, il y a une moindre perception des risques face à la COVID et on a aussi de façon générale des individus qui sont plus risquophiles, donc qui sont plus facilement enclins à prendre des risques dans leur vie. Donc, évidemment, ça implique le fait d'avoir des campagnes d'information spécifiques pour ces groupes, notamment, il y a des travaux qui ont déjà été faits qui visent à aller informer des groupes qui sont plus vulnérables. On voit qu'il y a des initiatives particulières, notamment pour les immigrants. On a aussi des campagnes de sensibilisation auprès des populations défavorisées dans des quartiers défavorisés. D'une façon un peu plus large, on a aussi des programmes qui sont implantés dans les hôpitaux qui visent à faire la promotion de la vaccination, notamment dans les cliniques de maternité pour sensibiliser les futurs parents au bénéfice de la vaccination. Évidemment, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus auprès des jeunes populations. Ce qu'on voit également dans ces résultats, c'est qu'il y a un risque d'accroissement relativement important d'inégalités sociales de santé, parce que les personnes qui sont les plus susceptibles de refuser la vaccination sont aussi des personnes qui sont les plus socio-économiquement défavorisées, sachant qu'il y a eu plusieurs autres études qui ont montré que c'était aussi ces personnes-là qui étaient plus susceptibles de contracter la COVID. Donc, il est évident que de tels résultats démontrent qu'il y a un risque potentiel d'accroissement des inégalités sociales en santé. Donc, j'ai terminé avec ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Thomas. C'est vraiment intéressant. Ça complète vraiment les enquêtes qu'on a vues ce matin. Je vois qu'on a d'abord une question d'Olivier. Olivier, veux-tu la poser directement? Oui, je peux faire ça sans problème, mais c'est tellement très intéressant. La première question que j'avais, c'est dans les analyses que tu as présentées, il y a beaucoup de pourcentages. Est-ce que c'est seulement des analyses bivariées, donc seulement regarder les issues par rapport à chaque variable socio-démographique ou socio-économique individuellement? Puis, si c'est le cas, est-ce que tu penses qu'il y a certaines de ces caractéristiques-là qui pourraient devenir non significatives une fois qu'ils sont tous mis dans le même modèle? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de ces variables socio-économiques-là qui sont hautement corrélées entre elles. Donc, c'est juste un petit point de clarification sur ton analyse statistique. Oui, il n'y a pas d'ajustement avec d'autres variables. Donc, c'est évidemment variable par variable qu'on a regardé. Donc, on a fait différents types de tests qui permettent de comparer les trois ou les quatre groupes quand on avait quatre groupes. Donc, des tests de Fischer, des tests selon le type de variable du Shapiro-Wilk ou etc. On a commencé à regarder pour des modèles de régression linéaire, donc des moindres carrés ordinaires principalement, où on regardera peut-être aussi du Logite. On verra selon la forme de la variable. En tout cas, on a commencé à regarder. Oui, il y a certaines variables qui ne sont plus significatives quand on met tout ensemble. Néanmoins, il y en a quand même certaines qui continuent à ressortir de façon significative, notamment le niveau d'éducation, les femmes, l'âge, ça continue à sortir. Après, selon les modèles, il y en a certaines comme la ruralité ne sort pas toujours selon l'indicateur. Donc, ça indique évidemment une tendance et non pas nécessairement quelque chose d'absolu et de coulée dans le béton. J'aurais peut-être une autre question plus contenue. Quand on parle de la vaccination pour les adultes, c'est un des points qui est arrivé avec la COVID, c'est qu'il y a très peu d'adultes qui ont un contact avec la vaccination s'ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que les adultes qui n'ont pas d'enfants, la dernière fois qui ont été vaccinés, c'est souvent en jeune âge parce qu'on sait que la plupart des adultes en santé ne reçoivent pas la vaccination annuelle contre l'influenza. Donc, à quel point est-ce que tu crois que ce manque d'expérience-là avec la vraie vaccination plutôt que des questions hypothétiques, à quel point est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la réponse des participants? Est-ce que tu pourrais répéter? Est-ce que quoi pourrais- Donc, moi, je reçois la vaccination contre l'influenza chaque année, donc j'ai une meilleure idée dans ma tête de si j'accepte ou je n'accepte pas la vaccination parce que c'est quelque chose, c'est un choix que j'ai à faire de façon récurrente année après année alors que la plupart des adultes en santé du Québec ne sont pas exposés à un vrai choix dans la vraie vie de vacciner ou pas. Donc, ça devient des choix beaucoup plus hypothétiques. À quel point est-ce que tu penses que ça peut avoir joué dans les trouvailles que tu as dans ton analyse? Oui, possiblement que ça a joué. On n'a pas mesuré pour cette enquête-là. Par contre, on fait une autre enquête où on a ce genre de questions, notamment si les personnes ont déjà été vaccinées contre la COVID-19. Mais quand on a fait l'enquête, c'était avant. Évidemment, ça reste hypothétique par rapport au choix de vaccination qui était un des quatre indicateurs par contre, pour les autres indicateurs, c'est plutôt une question de perception par rapport au vaccin. Mais oui, je pense qu'effectivement quelqu'un qui est beaucoup plus, quelqu'un qui est dans le réseau de la santé par exemple, on est beaucoup plus incité à se faire vacciner. Je sais, j'ai été pendant 13 ans à l'hôpital de Sherbrooke. C'est certain que oui, comment dire, c'est plus banalisé. Donc effectivement, la question de savoir si oui ou non on accepterait le vaccin est probablement plus élevée pour des personnes qui sont plus familiarisées avec ça. Il faut dire aussi que ça, c'est un contexte particulier actuellement dans la COVID. On parle beaucoup de la vaccination, on a beaucoup parlé aussi des effets secondaires et puis il y a eu beaucoup de, il y a eu des rumeurs puis à un moment donné elles ont été confirmées ou infirmées par les institutions. Donc c'est quand même un contexte assez particulier qui peut-être viendrait aussi, comment dire, créer un bruit dans la façon dont les individus répondent par rapport à une situation normale aussi. Je vois qu'on a une autre question de Thomas Bastien. Thomas, veux-tu la poser ? Oui, merci beaucoup Thomas, je trouve ça très instructif vraiment. La question que j'avais, on est très proche en fait des mêmes populations quand on regarde les déterminants de la santé de manière générale. il y a un commentaire justement sur l'effet que les analyses elles sont bivariées, j'ai l'impression qu'on n'est pas avec des nouvelles informations sur un public cible qui a déjà été identifié comme être récalcitrant en fait à une série de mesures. Mais est-ce que justement en fait le ministère de la santé ou même le gouvernement est au courant de l'ensemble des résultats que vous avez obtenus de votre côté et est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place justement pour essayer de remédier à cette problématique-là ? Pour la première question est-ce qu'ils sont au courant ? On a fait l'analyse des résultats la semaine dernière donc on n'a pas encore eu le temps de publiciser mais oui je pense que notamment via le Cyrano on aura différents moyens de communiquer cette information-là auprès des ministères. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en ce moment poussées par le ministère justement pour atteindre les populations vulnérables mais par contre je ne peux pas vous donner le contenu exact de ces initiatives parce que tout simplement je n'y participe pas mais par contre entre les branches je sais que oui le ministère pousse certaines initiatives. Super, merci. Roxane, une question rapide ? Oui. Merci beaucoup Thomas. J'ai une commentaire puis une question qui sont reliées. Premièrement, nous dans l'étude I-Care on a regardé aussi pendant la phase où l'hésitation a augmenté vraiment entre on dirait l'été passé puis décembre passé et le groupe où ça avait chuté le plus c'était parmi les travailleurs de santé et je pense que c'est peut-être deux raisons. Un, parce qu'il y avait plusieurs qui ont reçu les vaccins en premier et il était vraiment pas content de savoir qu'ils n'auront pas recevoir leur deuxième dose telle que prévu par les essais cliniques mais l'autre chose que je n'ai pas présenté parce que nos chiffres étaient un peu trop petits pour mon niveau de confort je n'ai pas présenté cet effet-là mais on a observé un déterminant ou un prédicteur très très important pour l'hésitation à se faire vacciner ces infections antérieures de la COVID et c'est aussi prévalent chez des travailleurs de santé parce que c'est eux qui étaient beaucoup infectés en fait lors de la première vague à peu près 20% des infections c'était chez des travailleurs de santé je me demande Thomas si vous aurez regardé en fonction de peut-être si nous avec nos milliers et milliers notre chiffre était trop petit peut-être la tienne était trop petite aussi pendant ton échantillon mais est-ce que vous avez regardé en fonction d'infections antérieures parce qu'il y a beaucoup de confusion encore sur est-ce que le vaccin est nécessaire si j'étais déjà infecté par la COVID alors je veux savoir si vous avez regardé ça oui effectivement on avait cette variable que je n'ai pas présentée parce qu'elle n'était pas statistiquement significative donc on avait demandé si un individu avait déjà eu la COVID et puis si oui on leur a demandé à quel mois il l'avait eu puis on a posé la même question à ces individus à savoir si quelqu'un dans leur famille avait attrapé la COVID ou si quelqu'un dans leur réseau de relations de connaissances avait attrapé la COVID puis les trois indications statistiquement ça ne ressort pas ils ne sont pas plus présents dans les groupes de très hésitants ou de faiblement hésitants ou d'anti ou de pro-vaccin donc il n'y a pas de différence ok merci je vois qu'on a une question aussi de Richard Lessard oui bonjour vous m'entendez oui très bien ok c'est intéressant les données que vous présentez mais je me disais dans une perspective d'intervention il faudrait peut-être pousser un peu plus loin par exemple pour savoir pourquoi les femmes sont plus contre pourquoi les milieux défavorisés sont plus hésitants ça nous permettrait peut-être de développer des messages qui sont plus ciblés ou de développer d'autres sortes d'interventions qui correspondent plus à leurs besoins parce que présentement dans l'information que vous nous présentez c'est intéressant ça décrit la situation mais ce sont des informations qui sont assez connues les milieux défavorisés pour toute la prévention c'est un problème ils sont toujours plus malades et ce qui est intéressant c'est d'aller plus loin pour nous donner des moyens d'intervenir d'avoir une certaine efficacité est-ce que vous avez l'intention de pousser l'analyse ? De pousser l'analyse par rapport aux données déjà existantes c'est ça que vous voulez demander ou par après faire une autre enquête ? C'est parce que ce qui serait intéressant c'est de savoir pourquoi les groupes qui hésitent par groupe quelles sont leurs craintes quelles sont leurs hésitations si on dit les femmes en général 48% hésitent qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on connait les vraies raisons qui sont derrière ça ? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent se protéger on leur a toujours dit comme médecin que moi ils mettaient des choses dans leur corps mieux c'est ? Il y a des valeurs et il y a des attitudes des croyances surtout probablement derrière ces comportements-là et c'est ça qui serait intéressant de connaître. Oui, je comprends tout à fait votre point par contre avec les données qu'on a on ne pourra pas répondre à cette question-là comme je l'ai dit au début de la présentation ce sont des données secondaires ce n'est pas l'objectif principal de l'étude donc j'ai simplement regardé avec les données qu'on avait collecté si on pouvait avoir quelque chose d'intéressant effectivement ça va confirmer la plupart de ce qui a été obtenu dans la littérature il y aura peut-être quelques petits points qui vont être un petit peu différents mais évidemment ce ne sera pas révolutionnaire par contre à partir de ça effectivement ce serait important de faire des analyses qualitatives à partir de ces personnes qui pour connaître effectivement pour quelles raisons elles ont refusé ou pas ou même si on fait quelque chose de quantitatif en fait d'avoir des questions complémentaires soit ouvertes ou semi-ouvertes permettant donc de lister un certain nombre de points mais en tout cas ce n'est pas avec les données que j'ai dans cette enquête-là en particulier qu'on peut répondre précisément aux motivations qui sont derrière ces réponses merci je suis désolé de ne pas avoir d'informations plus précises mais bon on est comme ça je vois que Richard je vois que Kim la voix a des réponses pour vous mais là on a passé le temps donc je voudrais avancer j'aimerais juste souligner un élément Thomas qui m'a surpris dans ta présentation c'est que généralement on voit que les femmes adhèrent beaucoup mieux aux mesures sanitaires et aux recommandations de santé publique que les hommes mais par contre en fait toi tu vois l'inverse tu vois le phénomène inverse dans la vaccination alors c'est surprenant moi ça me laisse un peu sur ma faim et j'aurais aimé comprendre pourquoi aussi donc c'est ça en fait non parce que c'est deux choses différentes le fait d'adhérer aux mesures sanitaires donc distanciation port du masque etc ça n'a pas la même implication que de se faire vacciner parce qu'on sait que porter un masque il n'y a pas de risque on sait que la distanciation sociale au contraire ça réduit les risques alors que quand on demande à se faire vacciner il y a quand même un risque parce que n'importe quoi qu'on prendra il y aura toujours un risque on se fait inoculer quelque chose dans notre corps même quand on prend de la nourriture aussi malheureusement il y a toujours des risques ce qui fait que c'est pas exactement la même question qui est posée par rapport aux mesures sanitaires et la vaccination et ce résultat là de femmes qui refusent la vaccination en proportion plus élevée que les hommes c'est pas une surprise dans les résultats que j'ai c'est quelque chose qui est très fréquent dans les études sur la vaccination c'est quasiment systématique qu'on voit que les femmes sont plus inclines à refuser ou à être hésitantes face au vaccin donc c'est simplement parce que c'est pas la même chose qui est mesurée merci on va devoir s'arrêter là parce que là on a vraiment dépassé puis je veux quand même laisser de la place à Adama et à Pierre pour présenter leurs travaux également donc on va poursuivre avec Adama qui va nous parler des étations vaccinales aussi en lien avec la COVID toujours mais plus dans la population immigrante donc elle va nous présenter les résultats de son stage réalisé au Cyrano alors Adama c'est à toi il faut que tu allumes ton micro par contre merci beaucoup Roxane bonjour donc je vous présente donc mon projet de stage donc sur la COVID-19 la réticence vaccinale et l'immigration donc on va suivre en fait un plan de présentation classique donc avec contexte objectif méthode et résultat donc pour la mise en contexte donc en fait la réticence vaccinale est un phénomène qui est prévalent au Québec donc selon Statistique Canada en août 2020 39,2% donc des Québécois jugaient qu'il était peu probable qu'il se fasse vacciner en fait la réticence vaccinale est un enjeu de santé publique parce que c'est un déterminant de la couverture vaccinale donc une forte réticence mène à une faible couverture vaccinale et ceci représente donc un frein à l'atteinte de l'unité collective au sein d'une population donc il est important de noter qu'il n'y a pas de vaccin disponible pour les moins de 16 ans et ceci représente donc un frein important à l'atteinte de l'unité collective puisque les jeunes donc de moins de 18 ans représentent 20% de la population québécoise et donc encore plus important donc d'insister sur l'adhésion à la vaccination au sein des groupes qui sont éligés par se faire vacciner donc la réticence vaccinale varie d'une population à l'autre les minorités visibles ont été les plus affectées par la COVID-19 au Canada selon Statistique Canada donc de janvier à mai 2020 il y a eu trois fois plus d'infections quatre fois plus d'hospitalisations et deux fois plus de décès dans les quartiers à forte prévalence de minorités visibles comparé à ceux avec une faible prévalence donc et puis on sait qu'en fait les immigrants représentent la majorité donc des minorités visibles en 2011 on estimait qu'ils représentaient à peu près 65% donc des minorités visibles donc par ailleurs on a eu des données récentes donc de l'INSPQ qui date de la semaine passée qui montre qu'il y a une baisse de la réticence vaccinale au Québec ce qui est une bonne nouvelle mais par contre on voit qu'il y a eu une augmentation de la réticence vaccinale chez les personnes nées hors du Canada entre la première vague et aujourd'hui donc l'autre groupe auquel on s'est intéressé sont les jeunes qui sont âgés de 5 à 18 ans donc même si les études démontrent que les enfants ne sont pas les plus vulnérables face à la COVID-19 ils sont quand même des vecteurs importants de la maladie donc en se basant en fait sur ces données nous avons décidé d'étudier l'intention des parents de faire vacciner donc leurs enfants donc les enfants demandes d'âge scolaire et leur perception face aux enjeux liés à la COVID-19 et le rôle que joue le statut d'immigration sur cette dynamique donc comme objectif donc on a voulu décrire donc l'intention des parents de faire vacciner leurs enfants et de déterminer si le statut d'immigration est un facteur associé à la prise de décision donc pour cela une enquête en ligne a été menée auprès de 3459 parents d'enfants du centre de service scolaire de Laval entre le 17 août et le 2 septembre 2020 donc des questions ont été posées sur les perceptions face à la vaccination le niveau d'inquiétude face à la COVID-19 et les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des parents et des enfants donc l'intention de faire vacciner ces enfants a été donc ils faisaient en trois modalités donc un probable un déci et probable un croisement entre l'intention des parents de faire vacciner leurs enfants et le statut d'immigration a été fait avec un guide et ensuite une régression logistique ordinale multivariée a été faite pour isoler les filles du statut d'immigration donc ici en fait on voit notre variable statut d'immigration donc 61,8% des répandants étaient nés au Canada donc 38,2% étaient des immigrants de plus ou moins à longue date et ici en fait on voit nos autres variables indépendantes donc on retient en fait que 79,2% des répandants étaient des femmes et 65,6% avaient un niveau scolaire universitaire et donc ici on voit que 62,1% donc des répandants ont jugé qu'il était probable qu'ils fassent vacciner leurs enfants et donc ici on voit que 71,3% donc des parents nés au Canada avaient l'intention de vacciner leurs enfants contre en fait 47,2% donc des parents ici de l'immigration et en fait on remarque que les parents qui étaient immigrants donc depuis 5 à 9 ans avaient la plus faible proportion de parents qui avaient l'intention de vacciner leurs enfants avec 41,3% ici avec un P donc inférieur à 0,001 on voit quand même qu'il y a une association très forte donc entre l'intention vaccinale et le statut d'immigration donc avec un seuil de signification statistique de 0,05 et ici en fait on voit que toutes nos variables indépendantes étudiées donc démontraient une forte association significative avec l'intention vaccinale donc toutes ces variables là ont été utilisées dans notre modèle de régression donc on a le statut d'immigration l'âge du parent le sexe le niveau de scolarité le statut d'emploi le quartier de résidence le score d'inquiétude et le fait d'avoir un enfant d'âge scolaire avec une maladie chronique donc ici en fait les résultats de notre régression logistique montrent que les parents nés au Canada avaient en effet davantage plus l'intention de vacciner leurs enfants que les parents issus de l'immigration donc avec un rapport de cote de 2,841 et une valeur P inférieure à 0,01 donc on voit que les parents nés au Canada avaient trois fois plus de chances de vouloir vacciner leurs enfants que les immigrants et l'autre donnée intéressante en fait c'est que les parents avec un score d'inquiétude face à la COVID-19 élevé donc avaient aussi trois fois plus de chances de vouloir vacciner leurs enfants que soit avec un score faible c'est ça donc en fait il est important d'étudier les déterminants de la réticence vaccinale chez les groupes qui sont moins susceptibles de vacciner leurs enfants parce que cela nous permettrait de mieux adapter donc les services de santé à ces groupes et d'éviter l'accroissement des inégalités de santé et par ailleurs les immigrants en fait sont plus enclins à continuer à respecter les mesures telles que le port du masque la distanciation et le non-rassemblement pardon lorsque les mesures sont assouplies parce qu'ils sont plus inquiets et ça c'était selon un rapport de Statistique Canada qui date d'octobre 2020 donc on a vu aussi tout à l'heure que les parents donc avec un niveau d'inquiétude élevé avaient normalement donc plus l'intention de vouloir vacciner leurs enfants mais ici on voit que ce n'est pas le cas donc on voit qu'il y a quand même un paradoxe et je pense que cela suggère qu'il y a des enjeux sociaux et ou culturels importants qui représente un frein à l'accès des services de santé ou à l'accès des services de vaccination chez les immigrants et donc le dernier point c'est que la population immigrante est cruciale donc pour le Québec et le Canada sur le plan sanitaire et économique et mérite d'être traité ainsi donc avant la pandémie 34% des aides infirmiers des aides soignants et des préposés aux bénéficiaires étaient des minorités visibles donc selon le rapport de Statistique Canada et pendant la pandémie on a vu donc en fait l'aide qu'il y a eu de la part des populations immigrantes dans le système de la santé donc on imagine que ce chiffre est à la hausse en ce moment donc maintenant je vais vous présenter les limites et les forces de l'étude donc il aurait été en fait intéressant d'avoir donc des données sur le revenu des familles donc le revenu des ménages pour voir si la réticence vaccinale était plutôt est-ce qu'elle était en fait liée à des raisons des enjeux donc des enjeux économiques ou plutôt à des raisons culturelles et l'autre donnée en fait qu'on n'avait pas c'était la réticence vaccinale donc chez les personnes qui ne parlaient ni anglais ni français ni français donc les personnes allophones parce qu'on sait que la maîtrise des langues officielles détermine l'accès elle peut en tout cas déterminer l'accès aux services de santé donc il aurait été intéressant de voir est-ce que la réticence vaccinale était associée à ça aussi chez les personnes immigrantes par exemple dans nos dans le rapport de Laval qui date de 2016 à Chemedé 8,4% des immigrants donc avaient été allophones donc c'était le secteur avec la proportion la plus importante d'allophones et dans nos données on voyait que cela coïncidait en fait ce secteur en tout cas était celui qui avait la plus la plus la plus faible proportion en fait de parents qui avaient donc qui avaient répondu que c'était probable qu'ils fassent vacciner leurs enfants et donc la troisième limite c'était qu'on a on avait une enquête en ligne donc il y avait quand même un enjeu possible de représentativité on a vu que 65,6% des répondants étaient des universitaires et aussi 84% donc des répondants avaient soit avaient un niveau élevé soit un niveau élevé ou un niveau moyen d'inquiétude face à la COVID-19 donc on peut se demander si c'était peut-être les personnes qui étaient les plus intéressées ou les plus inquiètes par la COVID-19 qui ont répondu au sondage donc maintenant pour les forces de l'étude déjà on avait quand même un bel échantillon donc avec 3459 par an et on avait une bonne représentativité face au statut d'immigration donc à l'aval la population donc les immigrants représentent environ 30% de la population et ici dans notre étude il représente 38,2% donc c'est quand même des chiffres comparables et sur le plan géographique aussi donc les six secteurs de la ville étaient bien représentés dans notre échantillon donc ça suggère qu'on a quand même eu une bonne représentativité donc on a une bonne une bonne image une bonne représentation de la population de Laval dans les chantiers donc pour conclure en fait le statut d'immigration des parents est un des facteurs fortement associés à l'intention de vaccination et développer donc des stratégies adaptées à des groupes de population tels que les immigrants est nécessaire pour promouvoir la vaccination puis je tiens à remercier donc mes superviseurs docteur Olivier Drouin et Roxane Borges de Silva et Alexandre Prudhomme et bien sûr le CRN merci beaucoup merci Adama c'est tout vas-y ah ben non je suis disponible donc pour prendre des questions ok est-ce qu'on a des questions je vois qu'Olivier a allumé sa caméra donc il a une question géniale vas-y oui puis je me sens toujours mal comme super vous aurez de poser la question mais j'étais quand même surpris Adama si tu avais avec ta lecture des données probantes puis de ce qui avait été publié précédemment si tu avais une idée pourquoi si les immigrants pas les plus récents mais pas les ceux qui sont au Québec depuis le plus longtemps l'espèce d'entre eux le 5 à 10 ans au Canada qui avait la plus faible intention de faire vacciner donc pourquoi est-ce que c'était pas linéaire comme relation mais pourquoi il semblait avoir une une différence je pense je sais pas si tu veux montrer la diapo à laquelle je fais référence mais je sais pas si t'es capable de faire deux choses en même temps puis sortir sans répondre à la question je sais pas si c'est trop de troubles aller la chercher je peux la chercher mais pas loin mais sinon tu peux répondre à la question directement Adama c'est correct honnêtement j'ai pas la réponse à ça j'ai regardé j'ai pas la réponse à ça mais je me dis qu'aussi c'est c'est le groupe qui est entre les immigrants les plus récents puis les plus vieux fait que c'est peut-être aussi l'adaptation je sais pas j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau culturel mais j'ai pas la réponse à ça ok donc Thomas je crois qu'on a une question de Thomas Bastien aussi puis en attendant que Thomas ouvre son micro je vais lire une question un commentaire de Claude Renard qui dit qu'il serait intéressant d'interroger sur le niveau d'acceptabilité sociale d'exprimer un refus ou une forte hésitation en fonction de l'ancienneté d'immigration donc ça revient à la question d'Olivier Thomas vas-y à toi merci beaucoup Adama c'est une très très belle présentation également la question que je me posais c'est que le groupe Sherpa en fait a remis il y a quelques mois en fait une étude justement sur l'impact de la Covid sur la population immigrante et l'un des gros biais en fait qui a été exprimé dans cette présentation là c'était le fait que la communauté allophone était peu représentée ou souvent peu représentée je pense que dans votre étude aussi ça peut représenter à un certain égard est-ce que vous avez également contacté par exemple la DSP de Montréal qui eux sont très au courant et puis utilisent parfois en fait d'autres langues que le français ou l'anglais pour communiquer avec certains publics donc non en fait je n'ai pas je n'ai pas contacté en fait c'est vraiment étant donné qu'on avait des données qui ont été récoltées en nous c'était vraiment pour avoir juste une description donc des perceptions donc de la population mais je pense aussi que ce serait intéressant d'aller regarder ça au début ce n'était pas l'intention de l'étude c'est juste pour vous dire que la SPQ présentement on est en train de faire une analyse sur l'impact de la COVID sur la population immigrante donc toute votre recherche à mon avis elle va être essentielle aussi pour compléter notre document Parfait merci beaucoup Une autre chose aussi qu'on pourrait faire pour aller plus loin justement dans cette question-là pour faire du pouce sur ce que disait Olivier ça serait de regarder puisque Alexandre vient de nous le proposer en fait je reprends sa remarque c'est d'aller voir plus puisqu'on a la chance d'avoir les pays en fait d'origine de ces immigrants-là et qu'on a un échantillon assez grand on pourrait aller voir s'il y a des variations en fonction du continent d'origine ou du pays d'origine dans cette hésitation cette intention en fait de vacciner ou cette hésitation à la vaccination donc c'est ça je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires non alors alors bien merci beaucoup Adama on va continuer avec Pierre Fontaine qui est étudiant donc à la faculté de médecine et qui va lui aussi nous parler de vaccination mais plus chez dans la population des parents d'enfants asthmatiques oui merci beaucoup Roxane alors bonjour à tous donc oui mon nom est Pierre Fontaine donc ça je suis étudiant en médecine à l'Université de Montréal et j'ai également un baccalauréat en génie industriel à Télétechnique donc aujourd'hui je vous présente les résultats d'une étude donc dont les données ont été récoltées CPP liées à la vaccination auprès des parents d'enfants asthmatiques donc c'est réticence à la vaccination un défi majeur à venir parce que oui aujourd'hui on est en pleine campagne de vaccination et on ne mesure encore peut-être pas les conséquences de cette réticence à la vaccination sur l'immunité collective l'immunité totale qu'on va essayer d'obtenir donc juste avant de commencer simplement pour déclarer qu'aucun des co-auteurs n'a de conflit d'intérêt à déclarer donc pour tout tout d'abord pour débuter donc simplement un modèle assez simpliste pour montrer que l'OMS donc même avant que la COVID-19 se déclare avait déjà identifié la réticence à la vaccination comme une des principales menaces pour la santé mondiale puis en fait on comprend très bien puisque si on regarde un peu sur une échelle de temps à partir d'un développement d'un vaccin puis de la distribution jusqu'à l'immunité de la population une des grandes une des grandes barrières c'est vraiment la réticence à la vaccination puis on les a déjà vus dans beaucoup de présentations aujourd'hui depuis ce matin qui peut être due notamment à la désinformation des effets secondaires une importance perçue de la vaccination mais qui peut aller aussi au niveau plus personnel donc les convixions personnelles et une certaine confiance envers les vaccins envers nos politiques également pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe dans le monde il y a eu une étude intéressante qui est parue à l'automne dernier en 2020 qui présentait un petit peu les niveaux actuels d'acceptation contre un vaccin contre la COVID-19 donc contre un éventuel parce qu'on n'avait pas encore de vaccin à l'époque où il y a eu la récolte de deux données et en fait une des mesures importantes de cette étude-là c'est que les taux en fait les niveaux actuels d'acceptation à l'époque étaient assez insuffisants pour répondre aux exigences de l'unité collective puis on voit puis ça reprend aussi des éléments qui étaient dits ce matin mais qu'on a une très grande variété entre les différents pays donc entre la Chine d'un spectre tout à gauche à des pays comme la France la Pologne et la Russie beaucoup plus à droite puis on est au Canada où cette étude-là déclarait qu'il y avait approximativement 68,74% des gens qui accepteraient un vaccin pour la COVID-19 si on continue encore un petit peu avec une vision globale donc ça c'est des données qui ont été publiées par le World Economic Forum qui a voulu voir un petit peu l'intention de vaccination pour les différents pays donc pour 15 pays entre octobre 2020 et décembre 2020 et en fait on pouvait voir principalement qu'il y avait deux pays où l'intention de vaccination avait augmenté donc c'était le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont été un peu les premiers pays à faire à commencer la vaccination donc à l'époque on était en décembre 2020 et puis un autre un autre élément important de cette étude-là c'était que une des grandes inquiétudes ça concernait les effets secondaires et le fait que les essais cliniques soient parus trop rapides pour beaucoup de monde donc si on revient un peu plus au Québec et on en a également parlé un peu plus ce matin en fait on s'aperçoit de même que chez nous que de moins en moins de Québécois sont en fait réticences révaccinées puis il y a plusieurs articles qui sont parus la semaine dernière notamment avec les nouvelles données liées à l'INSPQ comme quand on était passé d'un taux à 20% de Québécois qui étaient réticences révaccinées à aujourd'hui on serait plus rendu à 10% ce qui est assez positif encore une fois en fait ça ça se comprend parce que la réticence et la vaccination c'est tout un continuum donc on passe à gauche du spectre totalement à un refus complet mais on a plusieurs personnes qui peuvent avoir un certain refus avec des incertitudes donc accepter certains vaccins attendre un petit peu pour voir comment ça se passe ou même refuser pour certains autres vaccins il y a d'autres personnes qui vont accepter mais en ayant certaines incertitudes puis d'autres personnes qui vont accepter totalement puis c'est intéressant je crois que dans l'étude de FDB ce matin on voyait vraiment bien même des pourcentages associés à ces différentes catégories donc pour montrer que c'est quelque chose qui est mouvant et qu'on peut facilement passer d'une catégorie à l'autre donc si on revient un peu plus sur notre étude donc nous on s'est vraiment intéressés sur les parents d'enfants asthmatiques et juste pour vous donner un petit bref aperçu de ce qui se passe en fait avec les enfants asthmatiques et la COVID-19 donc en fait l'asthme c'est donc une des maladies chroniques respiratoires la plus commune on parle d'environ 10% des enfants qui en est atteint et puis par rapport aux enfants donc par rapport à la COVID-19 la fréquence des cas graves et la mortalité chez les enfants était extrêmement faite par rapport aux adultes je pense qu'on le voyait très bien aussi dans la présentation d'Olivier Drouin ce matin les enfants avec un asthme bien contrôlé ne sont pas plus vulnérables par rapport à la COVID-19 et enfin souvent la vaccination des enfants était extrêmement importante pour obtenir une unité collective et donc c'était donc c'est un peu dans cette optique là qu'on s'est posé la question mais comment est-ce que les parents perçoivent la vaccination pour leurs enfants et quelle est leur vraie intention donc voici donc voici les deux questions que nous nous sommes posées par rapport à cette étude donc la première c'est quelle est la proportion des parents d'enfants asthmatiques qui déclaraient ne pas vouloir faire vacciner leur enfant contre la COVID-19 et la deuxième on voulait donc identifier tous les facteurs qui allaient influencer cette décision donc notre méthode donc en fait c'est une étude qu'on a donc c'est des questionnaires en ligne qu'on a fait auprès des parents d'enfants asthmatiques entre le 30 juillet et le 14 août en fait c'est donc c'était des données qu'on a récoltées dans la même dans le même contexte que l'étude présentée par Olivier Drouin ce matin sur le retour à l'école donc en gros c'était un questionnaire de 65 questions environ d'une durée de 20 minutes donc on a posé diverses questions à la fois sur le retour à l'école mais à la fois aussi sur toute la perception des risques et notamment l'intention de vaccination donc les parents c'était principalement des donc les participants c'était des parents dont l'enfant était suivi à la clinique d'asthme du CHU Saint-Justine et on avait différents critères donc les enfants doivent avoir un diagnostic d'asthme et être âgés de 18 ans et moins et notre questionnaire était seulement programmé en français et en anglais donc encore là on vient nous discuter avec différentes questions mais pour les personnes allophones on a beaucoup moins de données pour ça donc nos issues principales en fait on a deux questions par rapport à ça donc la première question c'est donc qu'on a directement posé à nos parents c'était si un vaccin pour la COVID-19 était disponible aujourd'hui quelle est la probabilité que vous fassiez vacciner votre enfant et la deuxième question c'était beaucoup plus par rapport aux parents eux-mêmes c'est quelle est la probabilité que vous vous fassiez vacciner directement donc on a récolté nos données sur une échelle de litière en cinq points donc de très improbable à très probable avec une option de je ne sais pas ou je refuse de répondre alors pour nos analyses on s'est posé plusieurs questions donc en fait la première donc rapidement pour vous montrer notre modèle d'analyse donc VC c'est la vaccination de l'enfant vaccination of child et le VP et la vaccination du parent donc on s'est demandé si la vaccination de l'enfant si la décision de vaccination de l'enfant pourrait avoir une influence sur la vaccination du parent et vice-versa donc Z c'est tout ce qui est ce sont des variables exogènes qui vont seulement s'appliquer à la décision de vacciner l'enfant W c'est la même chose pour la vaccination du parent et X ce sont des variables qui vont s'appliquer à la fois pour la vaccination de l'enfant et à la fois pour la décision de vaccination du parent donc on est arrivé avec quatre modèles qui correspondent aux quatre modèles que j'écris souvent donc le premier modèle c'est un modèle d'équation simultanée donc en fait on se rendait compte qu'à la fois la décision de vaccination de l'enfant pouvait influencer la vaccination du parent et également que la vaccination du parent pouvait influencer celle de la vaccination de l'enfant les modèles 2 et 3 c'est des modèles plus simples donc pour le modèle 2 on a seulement gardé la flèche entre la vaccination de l'enfant et la vaccination du parent donc quand la décision par rapport à la vaccination de l'enfant serait prise et bien en fait c'est ça qui allait influencer la vaccination du parent le modèle 3 c'est l'inverse et le modèle 4 on a pensé que ça pouvait être deux décisions qui seraient totalement indépendantes et qui ne seraient pas interreligées donc après avoir observé nos quatre différents modèles en fait on s'est rendu compte que notre modèle 2 donc le fait que la vaccination de l'enfant va impliquer la vaccination du parent la décision de vaccination du parent était le plus réaliste par rapport aux données que nous avions récoltées en termes de différentes co-variables on a regardé tout ce qui est donc socio-démographique donc on parle de l'âge et du sexe du parent du niveau d'éducation du statut de l'emploi de la région de la résidence et également de l'âge et du sexe de l'enfant on a des variables cliniques donc on a posé des questions par rapport aux tests de contrôle de l'asthme pour l'enfant pour savoir si l'enfant avait un asthme qui était bien contrôlé ou moins bien contrôlé on a également demandé si les parents avaient consulté un professionnel de santé depuis le début de la pandémie on a également demandé si leur enfant avait été vacciné contre la grippe influenza les années précédentes et on demandait aussi si l'enfant avait d'autres maladies chroniques concernant la perception des risques on a posé la question par rapport à la probabilité que l'enfant soit infecté par rapport à la COVID-19 le fait aussi qu'on voulait savoir aussi la perception du niveau de contrôle dans la prévention d'une infection donc comment les parents pouvaient évaluer le contrôle qu'ils avaient concernant le risque d'infection de leur enfant et en dernier lieu on demandait s'ils connaissaient quelqu'un qui avait été infecté on a également récolté des données plus cognitives avec des tests de numératie et des tests de réflexion cognitive de Frédéric en dernier on a également des covariables psychologiques donc à la fois on a le niveau d'inquiétude concernant la pandémie de COVID-19 et le niveau d'anxiété donc le niveau d'inquiétude on a repris en fait une section du questionnaire de Kim Lavois qui est présentée ce matin concernant l'inquiétude plus situationnelle de la situation actuelle puis on a regardé aussi le niveau d'anxiété générale avec le GAD7 qui là est beaucoup plus une évaluation clinique demandée si la personne était anxieuse mais indépendamment de la situation de la COVID-19 si on regarde notre caractéristique d'échantillon donc on a donc obtenu 305 réponses sur 580 parents qui avaient approché donc un assez bon taux de réponse de manière générale donc de même que Olivier a présenté ce matin donc une grande majorité des répondants étaient des femmes donc en fait notre moyen de communication a été par les adresses courrielles et c'était principalement les mères qui avaient donné leurs adresses courrielles à l'hôpital pour l'âge du parent donc la grande majorité des parents étaient âgés entre 35 et 44 ans la majorité aussi avait un diplôme universitaire donc les parents étaient en grande majorité actifs et vivaient à Montréal donc on comprend bien puisque notre centre hospitalier est situé à Montréal pour le sexe de l'enfant on avait une assez bonne distribution avec 57,3% de garçons et les enfants qui étaient âgés principalement entre 6 et 10 ans donc si on regarde un peu plus au niveau des caractéristiques cliniques donc on voit que les enfants avaient de manière générale un asthme qui était très bien contrôlé à 84,3% les enfants n'avaient pas d'autres maladies chroniques et il y avait en fait une majorité des enfants qui n'étaient pas vaccinés contre l'influenza l'année dernière mais qui donc en fait la population asthmatique est une population qui de manière générale est plus donc on va plus accepter le vaccin contre l'influenza mais on voit quand même que c'est des chiffres qui restent à améliorer de manière générale et puis 68,9% des parents avaient consulté un professionnel de santé depuis le début de la pandémie si on regarde donc les caractéristiques psychologiques et des perceptions des risques donc on a quelque chose qui est intéressant c'est que le niveau d'anxiété générale donc les parents comme je réexplique un petit peu c'était le plus clinique donc d'anxiété donc le niveau est assez faible de manière générale mais par contre ils étaient donc le niveau d'incertitude par rapport à la COVID-19 était beaucoup plus élevé donc on se rend compte bien que donc voilà qu'on a moins un diagnostic je dirais d'anxiété générale mais que c'est vraiment lié à la situation de COVID-19 cette anxiété ou plutôt cette incertitude en termes de perception du niveau de contrôle dans la prévention d'une infection les parents pensaient avoir beaucoup de contrôle pour prévenir l'infection de leur enfant 52% des parents connaissaient quelqu'un qui a déjà été infecté et encore là donc le dernier c'est la probabilité que l'enfant soit infecté à la COVID-19 dans les prochains mois et là on se rend compte qu'on a la même discussion qu'on a vue ce matin donc en fait on posait des questions donc 50% des parents donc en fait 39,7% des parents ont dit 50% mais après réflexion on se demande c'est pas plus des parents qui ont répondu plutôt je ne sais pas et donc 38% des parents pensaient avoir une faible une faible une faible probabilité que leur enfant ne soit pas infecté dans les prochains mois alors si on regarde nos résultats nos résultats actuels donc on voit principalement notre résultat majeur c'est que 20% des participants ont déclaré qu'il était assez improbable ou très improbable de vacciner leur enfant contre la COVID-19 si un vaccin était disponible aujourd'hui et un autre un autre fait important aussi donc dû aussi au modèle que l'on a trouvé c'est qu'en fait la décision de vaccination dans les ménages va énormément tourner autour de la décision concernant la vaccination de l'enfant donc si on regarde un petit peu les prédicteurs donc les facteurs que l'on a identifiés qui vont favoriser une plus grande probabilité de faire vacciner l'enfant asthmatique contre la COVID-19 donc là encore c'est des chiffres que l'on a parlé ce matin qu'on a parlé encore dans les dernières présentations mais que le fait qu'un niveau d'éducation donc universitaire était un bon prédicteur pour une intention de se faire vacciner contre la COVID-19 et de vacciner son enfant plutôt donc des parents avec un statut d'emploi actif aussi allaient plus enclin à faire vacciner leur enfant concernant le sexe de l'enfant c'est intéressant on se rend compte que les parents vont être plus enclin à faire vacciner leur enfant lorsque ça va être une fille puis là on peut se poser la question donner l'hypothèse est-ce que donc toute la perception des risques et la perception du risque de protection va être différente considérant soit son garçon soit sa fille dans les caractéristiques cliniques donc les enfants avec une autre maladie chronique et donc les parents allaient être plus enclin à faire vacciner cet enfant-là de même les enfants qui avaient été vaccinés contre l'influenza l'année précédente donc les parents allaient aussi vouloir plus faire vacciner leur enfant donc là encore c'est des parents qui sont plus proches donc qui acceptent déjà la vaccination donc on comprend qu'ils vont plus accepter la vaccination pour des nouveaux vaccins comme la COVID-19 enfin des parents qui avaient consulté un professionnel de santé étaient beaucoup plus enclin donc là on comprend qu'il y a quand même une certaine importance de la part des professionnels de santé dans tout ce qui est l'éducation auprès des parents concernant la vaccination et donc on doit quand même bien miser là-dessus pour faciliter cette acceptation dans la population et enfin on voyait que des parents qui avaient un niveau d'anxiété très élevé étaient beaucoup plus enclin à faire vacciner leur enfant contre l'économie quelques limites de cette étude donc bien sûr c'est un questionnaire qu'on a posé l'été dernier donc c'était une question hypothétique donc sur un vaccin qui n'existait pas encore à l'époque et que cette perception des risques pourrait bien sûr évoluer au fur et à mesure de la pandémie encore une fois la majorité des parents c'était des femmes donc on s'oppose donc notre donc voilà donc principalement des femmes donc pour avoir ça en tête puis que c'est une étude d'un seul centre avec donc 100 groupes contrôles et qui était une de petite taille quand même on a réussi à avoir 350 participants et enfin on a tout de même peu de données qualitatives qui pouvaient expliquer en fait que cette intention de ne pas faire donc cette intention de ne pas faire vacciner son enfant asthmatique donc les prochaines étapes donc on vient d'envoyer en fait un deuxième questionnaire de notre phase 2 pour avoir toute une vision longitudinale de cette étude-là donc pour évaluer la perception des risques au fur et à mesure de cette pandémie-là donc c'est notre prochain sujet de travail donc en résumé 20% des participants ont déclaré qu'il était très improbable ou assez improbable de faire vacciner leur enfant contre la COVID-19 il est donc important d'éduquer de lutter contre la désinformation et de travailler sur l'accentation publique d'un vaccin contre la COVID-19 avant qu'il ne devienne disponible pour les enfants je voulais bien sûr remercier tous les co-auteurs donc Claude Montmarquette Roxane Banger-de-Silva Alexandre Prudhomme Yann Arnault et bien sûr Olivier Drouin qui j'ai la chance de travailler dans son laboratoire depuis bientôt un an et merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Pierre c'est très intéressant ça complète encore en fait c'est un peu la poursuite de ce que nous a présenté ce matin Olivier et ça complète également ce que nous a présenté juste avant Adama alors est-ce qu'on a des je vois qu'on avait une question de monsieur Prévost est-ce que je me trompe? non je pense que c'était par rapport à la question de l'immigration sur la présentation d'Adama on peut y revenir quand on aura terminé avec lui ok alors je vois qu'on a une question de Kim Kim veux-tu poser ta question directement? oui en fait c'est quelque chose qui a été discuté je serais sur le comité aviseur pour la COVID au niveau fédéral puis c'est une question qui fait le tour de la table est-ce qu'on devrait rendre la vaccination chez les enfants obligatoires? qu'est-ce que tu en penses? et pourquoi? alors c'est une bonne question je peux t'en parler des enjeux qui étaient discutés autour de la table en fait sans dire c'était quoi l'attitude des gens mais oui je t'écoute oui c'est ça en fait je crois qu'il y a un risque à rendre à rendre n'importe quel vaccin obligatoire que ce soit pour la population en général ou même pour les enfants en tout cas je pense plus que c'est le fait de s'impliquer dans les décisions personnelles des familles qui va bien jouer après ça je pense que ce qui serait peut-être plus envisageable c'est comme un peu une vaccination obligatoire déguisée que je sais qui se fait dans certains pays en fait où on oblige certains enfants à être vaccinés contre certaines maladies s'ils veulent pouvoir aller à l'école pouvoir aller dans certaines garderies donc je ne sais pas trop ce qui lancera des décisions futures mais je suis curieux aussi de m'en savoir un peu plus oui puis en fait tu sais en pensant au passeport de vaccination qui s'en viennent fort probablement à quel point est-ce que ça va influencer la décision de vouloir faire vacciner les enfants parce qu'on s'entend que si c'est nécessaire pour voyager parce que c'est pas une exigence du gouvernement du Canada ou quoi que ce soit ça va être une exigence de d'autres pays et des industries qui sont très pro passeport pour mettons rassurer les gens et pour faciliter le déconfinement et tout ça est-ce que vous avez des impressions tant que comment ça va être reçu ça parce que le passeport va être aussi nécessaire pour les enfants qui voyagent avec leurs parents oui c'est sûr que ça va avoir un impact majeur je réfléchis un petit peu sur si on a pu avoir quelques idées nous si on forçait un petit peu si on jouait beaucoup plus sur cette décision là au niveau des parents si on avait quelques données là-dessus je réfléchis mais on ne peut pas forcer personne n'oublie pas c'est pas non plus une décision qui d'écoute du gouvernement on veut juste avoir une position là-dessus mais ça ne vient pas de nous spécifiquement mais non non je suis juste curieux pour juste spéculer et tout là parce que je trouve que c'est une discussion intéressante et quand on implique des enfants et tout bon et juste petite parenthèse selon nos données cette idée d'avoir besoin de se faire vacciner pas pour la COVID mais pour voir mettons accéder aux endroits publics ou voyager ou quoi que ce soit c'est très motivateur même chez les anti-vectors tu sais en tout cas juste un petite parenthèse je vois Olivier qui peut rajouter quelque chose ouais en fait j'allais juste faire du poste à la fois sur le commentaire de Kim puis sur les les commentaires de Claude Renard dans le chat je pense qu'avant d'aller avant d'aller dans l'obligation vaccinale puis l'obligation vaccinale d'un vaccin qui n'est pas encore disponible c'est un peu touché les vaccins ne sont pas encore approuvés pour les moins de 16 ans mais en tout cas c'est un autre débat je pense qu'il y a tout puis tu en as parlé un peu ce matin Kim dans ta revue littérature il y a toutes les approches basées sur les sciences comportementales où est-ce qu'on on incite les gens puis tout en gardant la liberté de choix toute l'approche nudge puis je pense que de changer la balance coût-bénéfice c'est une chose mais je pense que comme Claude Renard le suggérait il n'y a aussi pas de normaliser un choix qui n'est pas nécessairement un il y a des études intéressantes en pédiatrie pas pour la COVID mais pour les autres vaccins normaux en bas âge puis en fait l'attitude des professionnels de la santé qui vaccinent ces populations-là a beaucoup à jouer sur l'acceptation vaccinale c'est-à-dire que si on présente la vaccination contre la coqueluche ou contre la rougeole comme étant quelque chose qui est normal qui est de facto mais pour les pour lesquels les gens peuvent faire du opt-out c'est-à-dire décider de refuser si on a une approche plus par défaut en fait la vaccination est beaucoup plus grande que si on présente ça comme étant vraiment un choix avec des pours et contre des deux côtés donc il y a un peu aussi la façon dont l'information est présentée dans l'architecture de choix peut aussi avoir un impact sur l'adoption vaccinale qui est probablement moins de réactance moins de réaction émotionnelle négative si on apporte si on utilise une approche qui est moins coercitive puis plus basée sur qui conserve le choix que les individus ont plutôt que d'y aller avec une obligation je suis totalement d'accord Olivier comme tu sais je suis très pour mieux soutenir les gens pour la prise de décision plus informée je pense que c'est ça notre rôle comme professeur de la santé c'est pas de décider pour eux ou imposer nos valeurs ou nos opinions et tout ça mais je suis complètement d'accord avec toi merci beaucoup Pierre pour la réponse il n'y a pas de mauvaises réponses je veux juste stimuler une discussion c'est tout merci attend d'autres questions pour Pierre sinon on pourrait aussi revenir à la question pour Adama alors j'ai cru comprendre qu'on avait une question de monsieur Prévost pour ou monsieur Jean de Chou je ne sais pas quel est le prénom et quel est le nom de famille je suis désolée c'est docteur J'en Chou ou monsieur Prévost J'en Chou ok donc monsieur J'en Chou sur en lien avec l'immigration est-ce que vous voulez la poser ah mais il n'est pas là je peux poser les participants ah ok Kim avais-tu une autre question vas-y pose-la si tu veux on attend très rapidement pour Ousmane c'est c'est juste est-ce que vous avez regardé le pays d'origine de vos participants parce que si on dit immigrant ça peut être des gens qui ont immigré de New York et je me demande si vous avez trouvé des différences en fonction des pays d'origine différentes cultures des choses comme ça donc oui on a on a les données en fait sur donc par exemple s'ils viennent donc d'Asie d'Afrique du Nord d'Afrique subsaharienne on a ces données là par contre là en fait la je pense la question tout à l'heure qu'Olivier m'avait posé quand je quand je regarde en fait les il n'y a pas il n'y a pas une partie qui ressort le plus par exemple dans la dans les immigrants donc de 5 à 9 ans ceux qui avaient c'était ceux qui avaient le moins donc de de parents qui ont répondu que c'était probable qu'ils fassent vacciner leurs enfants on voit qu'il y a une proportion plus importante donc de parents originaire donc d'Afrique du Nord mais j'ai pas plus de données sur ça donc je sais pas est-ce que c'est dû à une raison culturelle mais en même temps ce groupe là est bien représenté dans les autres dans les autres groupes d'immigrants aussi donc pour le moment j'ai pas encore la réponse mais oui on a quand même les données sur les origines parfait merci donc oui on peut laisser la parole à monsieur Jean-de-Chau est-ce qu'il est là il dit qu'il n'a pas de micro en fait si tu regardes Roxane dans le chat ah ok alors je vois pas comment on peut lui laisser la parole s'il n'a pas de micro est-ce que monsieur est-ce que docteur vous pourriez écrire votre question dans le chat à ce moment là en fait il m'avait écrit un peu plus tôt puis il avait dit ma question portait en effet sur une potentielle interaction entre le statut d'emploi et le nombre d'années après l'immigration qui pourrait influencer le type de réponse vis-à-vis de la question vaccinale donc je peux peut-être répondre à Prévost en partie puis je vais laisser Adama répondre puis je vais compléter par la suite tu as tiré sur Mio tu as Adama oui pardon désolé malheureusement j'ai pas vraiment regardé si c'était dû au statut d'emploi donc je pense que je vais te laisser répondre Olivier ce que j'ai à dire c'est que dans le modèle de régression multivariée qu'Adama utilisait il y avait le statut d'emploi en plus du statut d'immigration donc techniquement parmi nos les trouveurs qu'on a pour le statut d'immigration ça devrait être contrôlé déjà pour le niveau d'emploi après ça Prévost vient d'apparaître donc normalement ce qu'on a pas fait c'est une analyse stratifiée fait qu'on sait pas si l'effet est différent mais si on garde le niveau d'emploi constant il y a quand même un effet du statut d'immigration je sais pas si ça répond à ta question Prévost exactement c'est parce que je me posais la question s'il n'y avait pas une interaction entre l'emploi qui ferait que dans le modèle on aurait besoin d'avoir cette interaction ajoutée parce qu'on sait que les premières années en général pour les immigrants ils ont pas un emploi tout de suite en arrivant c'est très rare et souvent ce n'est qu'après trois ans par exemple ou deux ans qu'ils ont un emploi stable et le type d'emploi temporaire peut influencer la perception aussi donc on pourrait toujours regarder un terme d'interaction chose qu'on n'a pas fait mais c'est une bonne idée et en fait puisqu'on a la chance d'avoir Alexandre Preudam notre professeur de recherche qui nous fait les analyses en direct on peut vous dire qu'il y a plus de personnes sans emploi chez ceux qui sont immigrants depuis 5 à 9 ans dans la catégorie des immigrants 5 à 9 ans merci Alexandre de faire les analyses en direct merci à Prévost de l'idée d'analyse qui s'est prouvé être vraie donc je pense qu'on va conclure ce panel-là maintenant on arrive à une minute puis on a un autre beau programme qui se poursuit donc je vais laisser la suite je veux remercier Thomas Poder Adama Ousmane et Pierre Fontaine pour leur présentation et je vais laisser la suite de l'animation à Sabine Kroger pour la deuxième partie de l'après-midi merci à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo